Conte de fées en français Le roi de la montagne d'or Il était une fois un riche marchand qui avait décidé de charger toutes ses richesses sur ses deux navires et de partir vers d'autres terres pour s'enrichir encore plus. Mais les navires firent naufrages, le laissant pauvre et avec pour seule richesse son jeune fils et une terre unique. Un soir, qu'il se reposait sur son terrain, il reçut la visite d'un ennemi appelé Manikine. Mon ami, pourquoi parais-tu si apitoyé? Que prends-tu tant à cœur que tu sembles en souffrir? J'ai perdu toute ma fortune. Je m'inquiète pour mon fils. Demande ce que tu veux et tu l'obtiendras. Ah! En échange, dans douze ans, à partir de maintenant, tu devras me donner la première chose qui t'enveloppera en arrivant aujourd'hui à la maison. D'accord! Tandis que le marchand rentrait chez lui tout heureux, son fils arriva par derrière et l'enveloppa de ses bras pour s'accrocher à sa jambe. Il réalisa alors soudain qu'il venait de faire quelque chose d'atroce sans avoir réfléchi et la peur s'empara de lui. Il monta au grenier pour vérifier la commode dans laquelle il gardait son argent et la trouva vide. Soulagé, il se dit que puisque l'argent promis ne s'y trouvait pas encore, il était encore temps de le refuser quand on le lui apporterait. Mais quand il remonta au grenier quelques jours plus tard, il trouva sa commode remplie d'or. Il était devenu encore plus riche qu'avant. Douze ans plus tard, la date fatidique arriva. Le marchand devait offrir son fils au nom. Mon fils, je dois te faire part de quelque chose. J'ai mal agi. Papa, ne t'inquiète pas. Rien de mauvais ne va nous arriver. La nuit précédente, une fée magique avait rendu visite au fils pour lui faire part d'une grande chance qu'il s'apprêtait à recevoir. Et ce qu'il devrait faire pour pouvoir en bénéficier. Sachant cela, il amena son père au même endroit où celui-ci devait amener son fils. Il fit asseoir son père et dessina un cercle tout autour d'eux. Le nain apparut alors et demanda à recevoir sa récompense. Une force magique stoppa net le nain et l'empêcha d'entrer dans le cercle. Mon bon vieux marchand, tu détiens ce qui m'appartient. Maintenant, donne-le-moi. Je suis désolé, mon ami, mais c'est mon fils et je ne peux pas te le donner. Menteur, tu avais promis ! Mon ami, si je peux me permettre, je peux te proposer quelque chose. Le nain et le fils trouvèrent un accord. Ils décidèrent que Hazel serait mis sur un bateau et que son père lui-même le pousserait vers la mer. Les vagues décideraient alors du destin du bateau et du jeune Hazel par la même occasion. Après avoir dérivé un moment, le bateau se trouva pris dans des eaux vives et se retourna sur lui-même. Le marchand fut bouleversé d'avoir perdu son fils. Mais le nain se sentit satisfait d'avoir pu avoir sa revanche. Les deux hommes se tournèrent le dos et s'en allèrent. Mais pourtant, le jeune Hazel survécu et resta à flotter sur le bateau à la dérive, lequel arriva après quelques jours sur les berges d'une terre assez étrange, avec un grand palais et une montagne en or. Le jeune Hazel entra dans le château et le trouva vide. Sa joie se transforma en désespoir, tandis qu'il faisait le tour des chambres à la recherche de quelqu'un. Quand enfin il croisa le chemin d'un serpent blanc enroulé, qui le terrifia. Salut jeune voyageur, je suis princesse Nuada. Je suis piégée dans ce sort affreux qui ne peut être rompu que si tu supportes la torture que t'infligeront douze hommes dans l'obscurité. Tu devras subir cela trois nuits d'affilée. Et alors, seulement le sort sera rompu et je pourrai retrouver forme humaine. Je te ferai remettre sur pied et ensuite je t'épouserai. Et alors, je rappellerai les sujets de ma cour pour nous permettre de gouverner en tant que roi et reine de la montagne d'or. Hazel accepta. Les hommes arrivèrent pour le frapper. Le charme fut rompu. La princesse redevint humaine et elle raviva Hazel. Les sujets revinrent à la cour, ils se marièrent et donnèrent naissance à un magnifique petit garçon. Ces temps passèrent. Hazel pensait souvent à son père et avait envie d'aller le voir. Il fit part de son désir à la reine qui prédit une grande tristesse s'il y allait. Mais pourtant, Hazel la supplia tellement qu'elle finit par accepter à contre-coeur. Elle lui remit un anneau de vœux et lui donna une condition. Tu ne devras jamais faire le vœu de nous avoir, moi ou notre fils, dans la maison de ton père. Hazel accepta, ferma ses yeux et fit le vœu de rejoindre la ville de son père. Quand il ouvrit les yeux, il se retrouva dans la ville de son père. Hazel n'était pas autorisé dans la ville à cause de ses vêtements. Il passa un marché avec un berger et atteignit la maison de son père. En le voyant, il lui dit Papa, c'est moi, Hazel. Oh, mon fils est mort il y a des années. Je l'ai vu mourir. Papa, regarde bien. Je suis ton fils. Maintenant, je suis le roi d'une contrée lointaine et j'ai aussi une reine et un fils. Tu es bien, mon fils. Mais tu n'es pas un roi. Tu es plutôt un berger. Et d'ailleurs, où est ta famille maintenant? La reine arriva très mécontente. En fait, elle était furieuse, mais montrait un air calme. Elle attendit qu' Hazel la ramène sur les berges où il était arrivé la première fois. Il voulut se reposer un peu sur les jambes de sa bien-aimée. La reine en profita alors pour s'emparer de la bague et repartir pour son palais avec son fils. Quand Hazel se réveilla et comprit ce qu'il s'était passé, il réalisa qu'il ne pouvait pas non plus retourner auprès de son père, qui ne croirait pas son histoire. Alors, il décida de se mettre en marche et de trouver un moyen de rejoindre sa famille. Au loin, trois géants étaient en train de se battre pour leur héritage, constitués de trois objets. Une cape qui pouvait rendre invisible, une paire de chaussures qui pouvait transporter la personne où elle voulait et une épée qui pouvait tuer tout le monde autour de soi sans vous faire de mal sur un simple ordre. Hazel arriva devant eux après de nombreux jours de marche et à la vue des objets, il proposa d'arbitrer le débat sur l'héritage. Il trompa les géants en leur faisant croire que pour juger de la valeur des objets, il devait lui-même les essayer. Ce qu'il fit est disparu aussitôt. Il atteint alors les berges de la montagne d'or au moment où se tenait une immense célébration. Il utilisa sa cape d'invisibilité pour se fondre dans la foule, mais réalisa que la reine s'apprêtait à épouser un autre homme. Il se sentit très en colère. Hazel, la cape d'invisibilité sur le dos, atteignit la grande salle de banquet où la fête avait commencé. Il décida de donner une leçon à la reine et il se mit à attraper son assiette de nourriture et son verre à chaque fois qu'elle essayait d'avaler quelque chose. La reine commença à s'inquiéter et à être de plus en plus contrariée. Alors elle se leva et retourna dans ses appartements où elle se mit à pleurer en repensant à ce qui s'était passé. Hazel arriva à ce moment-là et retira sa cape. Bien que choquée, la reine fut soulagée de le voir ici. Mais lui était en rage et lui cria dessus. Jeta des objets et la fit pleurer. Avec la même rage, il fit éruption dans le hall toujours en criant. Bon sujet de mon royaume de la montagne d'or. Je suis de retour et ce mariage est annulé. Cependant, tout le monde le trouva ridicule. Les nobles comme les gens du peuple. Tandis qu'il riait de lui, dans sa rage, il tira son épée et hurla. Faites tomber toutes les têtes. sauf la mienne. Le sort de l'épée fonctionna comme prévu et tous les sujets, y compris sa reine bien-aimée et son fils, périrent instantanément. Il réalisa alors ce qu'il avait fait et compris qu'aucun niveau d'envie et de colère ne valait le sacrifice des gens qu'on aime. Il se mit à pleurer et alla s'asseoir sur son trône, devenant le roi solitaire de la montagne d'or. Fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada